Alors les DNA font depuis 140 ans un travail d'information de proximité, c'est ce qui les différencie d'un certain nombre d'autres médias, ce qui suppose d'ailleurs une organisation relativement lourde et complexe, puisque comme vous avez pu l'apprendre par ailleurs, il y a 500 personnes à peu près qui travaillent dans l'entreprise, un petit peu plus, dont 140 journalistes, mais auxquels il faut ajouter 1600 à 1800 correspondants, ce qui permet précisément de faire le travail de proximité que j'évoquais tout à l'heure. Alors ceci se traduit notamment par le fait que tous les jours nous réalisons 19 éditions géographiques différentes, ce qui quelque part fait de nous les champions du monde de toutes catégories, puisqu'aucun journal régional ne donne à ses lecteurs un maillage aussi fin du terrain que celui que nous faisons nous. Et encore, jusqu'il y a quelques années, nous ajoutions à ces éditions dites françaises, c'est une particularité de notre région, nous y ajoutions des éditions bilingues que maintenant nous avons abandonnées ou organisées autrement, parce qu'économiquement c'est quelque chose qui n'était plus tenable. Alors vous savez aussi peut-être que les DNA font partie des années d'un groupe de neuf journaux qui vont de la frontière belge jusqu'au Vaucluse, dont l'Actionnaire et le Crédit Mutuel. Le fait de travailler en communauté avec ces autres journaux nous a permis ces dernières années de faire plus particulièrement face aux nouvelles exigences technologiques, notamment pour ce qui concerne le web, mais aussi nous a permis de rationaliser le recueil et la production de l'information, par exemple pour tout ce que nous appelons l'information internationale, nationale, ce que nous appelons dans notre métier les infos gênées, qui sont des envais réalisés pour l'ensemble de ces neuf journaux par une équipe d'une trentaine de journalistes.